Dans toutes les mythologies de toutes les civilisations des cinq continents, il est fait allusion d'une manière ou d'une autre à une civilisation de géants qui aurait jadis régné sur terre. Connaissez-vous la légende du lac Léman ? Pour Rabelais, c'était la faute à Gargantua. Un jour d'été, le géant se rendit à Genève. Il faisait une chaleur torride. Il n'y avait pas de lac, seulement le Rhône. Impossible de boire dans ce mince filet d'eau. Il creusa de sa main gauche une grande cavité pour accumuler de quoi boire, ce qui donne aujourd'hui le lac Léman. Il posa la terre de côté et en fit une montagne pour les habitants qui s'exclamèrent en disant « Salève ! » ce qui donna son nom à la montagne du Salève. Pour Claude Lévi-Strauss, la valeur intrinsèque attribuée au mythe provient de ce que les événements, censés se dérouler à un moment du temps, forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au passé, au présent et au futur. Les géants de Royal de Lux ont traversé les océans et ont contribué au maintien et au renforcement des attitudes et des comportements cohésifs des individus, quelle que soit leur origine, leur confession, leur âge ou leur culture. La grand-mère et la petite géante seront porteuses de ces valeurs et affirmeront le potentiel de force intergénérationnelle qu'elles représentent. Le spectacle populaire ou l'imaginaire de l'art de la rue permettent aux gens de voir leur ville autrement et les amènent à repenser leur rapport au monde et aux autres. L'art et la culture, c'est l'ouverture sur l'autre, le décloisonnement, l'invitation au dialogue et à l'échange. Ils sont indéniablement des vecteurs de cohésion sociale. Les membres d'une société partagent alors des repères culturels, s'enrichissent de leurs différences, vivent ensemble une expérience exceptionnelle, assistent un instant à un réenchantement du monde et nourrissent un imaginaire collectif. Selon Bergson, un homo-fabeur est un homme qui fabrique, qui crée. La création, comme l'innovation, sont des valeurs qui construisent l'architecture de l'avenir. La conjugaison du lien, du soin, du beau et du sens devient plus que jamais une exigence de la société dès que celle-ci se fragilise. La jouissance de la beauté va de pair avec une créativité de l'action qui réclame du sens. Les mythes, les récits des origines de l'humanité, apportent des éléments de compréhension du monde, car ils combinent à la fois la genèse, l'origine de toute création, avec des attendus symboliques de préservation du vivant à travers toutes ses formes. L'artiste est donc lié, à travers ce désir de création, à la grande famille humaine. L'artiste est donc lié, à travers ce désir. L'artiste est donc lié, à travers ce désir.